Tu sais c'est quoi l'embarquement, l'enrôlement ? Quand tu t'embarques, tu ne peux pas revenir tout de suite. Parce que tu es dans un cercle vicieux de tout ce qui se passe. Et la pensée, c'est ce qu'elle fait avec nous. Elle nous embarque. On s'enrôle à réagir d'une manière compulsif. Et cette compulsion génère comme une synergie pour continuer. Ça veut dire que la pensée nous accapare. On est encombré de pensées qui passent de tracasserie en tracasserie. Et tout ça, on essaye de résoudre le problème. Et on passe tout le temps à faire ça, à résoudre, à vouloir trouver une solution, à arranger, à contrôler. Et ça, ça use l'esprit. Ça use celui qui est dans cet embattement, dans cet enrôlement, de tout le temps vouloir trouver une solution pour sortir de ce traquenade, je dirais. Parce que la pensée, elle n'est pas à toi. C'est quelque chose qui t'a été légué. Mais tu t'es identifié à elle. Et comme tu t'identifies à elle, alors tu es le penseur qui pense des choses. Et ce penseur est identifié à la pensée. Donc la pensée propose. Elle te propose comment tu devras être. Comment tu devras réagir. Comment tout était et comment tu devras continuer à être. Ce que projette la pensée. La pensée est en réalité toute la connaissance que nous avons de nous. C'est-à-dire ce personnage que l'on a construit, qui agit, qui réagit à travers ce que la pensée propose. Et jamais on est en train de réagir avec autre chose que ce que la pensée propose. Parce que nous avons appris toute notre vie comment les choses devraient être. Donc le lendemain est fait de ce que hier fut. Et nous répétons les choses comme elles devraient être. Puisque nous nous sommes habitués, nous avons fait des conclusions. Donc cet embarquement dans tout ce domaine de la pensée, ce mécanisme de la pensée, nous empêche, nous empêche d'être libres. L'esprit est constamment encombré. Et tu cherches toujours une solution pour sortir de là. La seule solution qu'il y a, c'est quand il y a un choc qui arrive et qui casse la chaîne de cet enrôlement. Et là, il y a beaucoup de souffrance parce que tout ce que l'on a cru être vrai est détruit. Et à ce moment-là, il y a une remise en cause de ce que la vie elle est, de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu, comment tu joues ta vie. Et il faut ce choc. La plupart d'entre nous n'ont pas ces chocs. Tout va bien. On s'arrange pour ne jamais avoir ces chocs. C'est-à-dire, la précarité est toujours arrangée pour que l'on soit dans le confort, dans la sécurité. Et en fait, il n'y a rien qui fait qu'on soit secoué par les événements. Puisque nous nous sécurisons dans nos vies. Notre sécurité, c'est notre argent, notre maison, tout ce qu'on a amassé pour faire en sorte que rien n'arrive de désagréable. On a même une assurance vie. On s'est assuré que la vie pourra continuer comme d'habitude. Et l'habitude fait que la pensée est enrôlée dans un système qui t'embarque aussi, qui t'emmène avec elle. Et tu joues le rôle de ce que la pensée propose. Mais tu n'es pas vivant. Ce que tu es n'est pas présent. Tu joues le rôle. Tu es le masque. On ne te connaît pas. Derrière le masque, il y a ce que tu es. Mais tu joues le rôle. Le rôle de ce que tu devrais être. Donc, ce moment fatidique où les choses s'écroulent, où le monde s'effondre toi de toi, où ton petit monde s'effondre, c'est là où il y a quelque chose qui se passe. Autrement, la vie que tu connais, que la plupart connaissent, c'est la vie que nous avons rêvée. C'est la vie que nous voulons idéaliser. Mais la vie en elle-même, tu ne la connais pas. Tu ne vis que ce que tu aimerais faire exister. Et ce que tu aimerais faire exister, c'est l'illusion. Et cette illusion t'embarque. Tu es amené à être celui qui pense l'illusion. Tu es l'illusion. Tu es cela. Tu es ce personnage. Tu es la fake news de ce que tu projettes d'être. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose avec lequel on se ment à soi-même. pour pouvoir justement continuer avec le plaisir de ce que la pensée propose. Et la pensée propose quoi ? De la sécurité éphémère soit. Mais de la sécurité qui te réconforte. Parce que tu as peur d'être en face de la réalité. C'est pour cette raison que cet embarquement doit être vu. On doit arriver à un moment de notre vie où il se passera des choses. Il y a quelque chose qui va déranger cette zone de confort. Où tout va bien. Où tout roule comme sur des roulettes. L'enrôlement, l'embarquement, tout est fait pour que ça continue ça. On arrange, on mesure, on fait en sorte que tout soit contrôlé. Et on perpétue cette même zone de confort. En fait, tout ça doit s'écrouler pour qu'on puisse voir la réalité. La réalité de qui tu es. Et non pas de ce que la pensée te propose d'être. Ce que tu es est une réalité certaine. Mais ce que tu penses être, c'est une invention, c'est de l'imagination, c'est de l'idéalisation. Et pourquoi on veut s'idéaliser ? Pourquoi on veut avoir une vie idéale et non vivre ce qu'il y a à vivre ? Parce que ce qu'il y a à vivre dérange ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais est devenu très important. Donc tu préfères l'illusion plutôt que la réalité. C'est ça notre grand souci. C'est que nous sommes accrochés à ce que l'illusion propose. Nous sommes accrochés à nos pensées. Et nos pensées projettent le nirvana. Ce que nous aimerions vivre. Et on poursuit cela. On désire cela. Et on devient esclave de ce que l'on désire avoir. Et ça, c'est ça qu'on appelle être embarqué. Avec ses propres pensées. Et l'ennemi, en fait, ça devient ce que tu es à ce moment-là. C'est-à-dire que tu t'es identifié à ses pensées. Et tu es toi-même, en fait, ton propre ennemi. Puisque tu ne vois pas l'illusion. Tu crois que cette chose que tu fais, c'est ce que tu as décidé. Mais ce n'est pas toi qui décides. Tu décides de rien du tout. Les pensées t'embarquent. Seulement, c'est quand les pensées ne sont plus là qu'il y a quelque chose que tu laisses passer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qui est matériel. Parce que la pensée, dans son essence, c'est matériel. C'est une substance matérielle qui vient du passé et qui se réitère. Et la pensée projette ce qu'il y a à attraper, à gagner. Mais ce qu'il y a de fondamental, ce qu'il y a de vrai, n'est pas matériel. Lorsque le matériel, il vient, il repart, il est éphémère. Il n'a rien à voir avec la réalité de ce que la vie, elle est. La vie, c'est un courant qui coule. Elle vient d'une source pure. Et quand elle coule, elle ne vient pas de ce que le passé propose. Le passé, c'est fini, c'est mort. Ce que tu peux vivre est là. Maintenant, quand tu respires, à ce moment-là, tout ce que tu fais là, c'est quelque chose qui vient de la source. Mais ce que tes pensées proposent ne te laissera pas faire ça. Parce que ce que tu auras, c'est l'expression de ce que le passé est. mais alors que tu es toi, autre chose. Donc, si tu laisses l'événement détruire le cercle vicieux dans lequel tu es, alors tu seras vrai. Tu ne seras plus dans cette sécurité qui fait que tu penses que les choses devraient continuer ainsi pour te réconforter. Celui qui cherche du réconfort n'est plus là. Mais ce que tu es n'a pas besoin d'être réconforté. Il est ce qu'il est. Parce que le réconfort que l'on a, c'est de vouloir exister à travers ce que la pensée propose. Donc, tu te fabriques une existence avec ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, tu t'identifies et tu crois être cela. Mais tu n'es pas une pensée. Tu es quelque chose de vivant, quelque chose d'immatériel. Tu es ce qui coule avec grâce. C'est ça. C'est parti !